Chromo Saga, une tasse fourrée de souvenirs. Qui se reconnaîtra sur ce chromo ? Il s'agit vraisemblablement d'un endroit où m'on vendait les fameuses tasses souvenirs du goûter matrimonial. Et en parlant de tasses, mon fils, Nathanaël Thierry, qui gère un superbe site, Culture, m'a communiqué un document réalisé par Jacques Régnier, les tasses des goûters matrimoniaux de la faïencerie Boc-la-Louvière. C'est en 1905 que la tasse souvenirs est née à Ecosine. Le magasin à l'économie de la Louvière commande 500 tasses à la faïencerie Boc-frère Kerami et décide de les offrir aux organisateurs du goûter. C'est une intelligente opération commerciale puisque la boutique en question appose sa publicité sur l'une des faces de la tasse. Fiancé, meublez-vous à l'économie la Louvière. L'opération est renouvelée l'année suivante. En 1907, le comité commande une flopée de tasses chez Boc. Pour être heureux, mariez-vous, souvenir du goûter matrimonial d'Ecosine-Lala, lundi de la Pancote, il y tombe. Les années suivantes allaient connaître d'autres variantes, mais il est difficile de les dater pour la simple et bonne raison que les années n'y sont pas mentionnées, à l'exception des tasses des années de 1923 et de 1928, respectivement les 20e et 25e anniversaires. rareté pour les collectionneurs, en 1938, c'est carrément tout un service à café qui est créé par la faïencerie louviéroise, à la demande des organisateurs du goûter. Il comporte 12 tasses et sous-tasses, une cafetière, un poêlet et un sucrier. Le décor et les inscriptions sont de couleur bleue et les tasses sont bordées d'un liseré doré. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les formes de la tasse souvenir s'arrondissent et le dessin du château fort apparaît sur l'une des faces. L'expérience du service à café avec inscription verte et bord doré, à tirage limité, est reconduite dans les années 50. Les années 1970 verront les dernières productions Boc s'écouler sur le marché de l'amour éco-sinois. Et d'ailleurs, puisque des goûters matrimoniaux étaient organisés un peu partout en Wallonie. Ronquière, Trasny, Kenaste, Marienbourg, Châtelet, Châtelino, Roux, Gossely, Mont-Saint-Aubert et même à Elisabethville au Congo. Fini les créations propres à Boc. En 1985, la faïencerie Boc frère Kerami glissera la clé sous le paillasson.